Exposé comme jamais par les défaillances du jeu tricolore depuis le début du tournoi, Maxime Lucu devrait céder à Nolan Le Garek la place de titulaire à la mêlée à Cardiff. Dans le body language, rien n'a changé. Sur le terrain Pierre Camus à Marcoussi, Maxime Lucu 31 ans, vint sélection à déployer la même énergie qu'à son habitude à chacune de ses courses. A fait preuve du même mordant sur son travail d'appui, a déployé la même minutie au moment d'amorcer ses transmissions. Pourtant, en dépit de ce vernis d'application, la donne a fondamentalement été bouleversée à l'approche du quatrième match du 15 de France dans le tournoi à Cardiff dimanche. Selon nos informations, dans une petite inversion des pôles, c'est le jeune demi-de-mêlée du Racine Nolan Le Garek 21 ans, 3 sels, qui débutera face au Galois pour former la charnière avec Thomas Ramos. Replacé à l'ouverture Le basque de l'UBB devant se contenter d'une place sur le banc des finisseurs Au crépuscule d'un 6 nations d'or est déjà raté pour le 15 de France L'épilogue est on ne peut plus cruel En l'absence d'Antoine Dupont, parti tenter l'aventure à 7 dans l'optique des JO de Paris, Maxime Lucu avait attaqué cette compétition avec l'ambition d'assumer son statut de numéro 1 au poste, une première depuis ses débuts internationaux en novembre 2021, dans la lignée de ses prestations de stand-in en club. Au lieu de son affirmation dans ce rôle, c'est une sorte de relégation dans la hiérarchie tricolore que va finalement enteriner ce mois de mars. Cette sentence est évidemment la conséquence de prestations ratées. A l'image de son coéquipier Mathieu Jalibert, avec lequel il formait en début de tournoi la charnière comme il le fait à l'UBB, Maxime Lucu a été happé par le malström qu'est devenu l'animation offensive tricolore. Il a ses propres responsabilités, il n'a pas su éclairer le jeu. Mais le pouvait-il réellement ? On pourrait parler de la liquéfaction des structures de jeu, de la faiblesse du rendement du 5 de devant qu'il a parfois contraint à mettre la tête dans les rues ou encore des changements d'orientation improbables de sa ligne de 3 quarts. Mais le constat est le même. Maxime Lucu n'a eu aucun ballon facile à jouer. Même lorsque les Bleus ont marché sur les Italiens lors de la première période à Lille. Toutes les libérations n'ont pas été propres. C'est sûr que Max n'a pas été mis dans les meilleures conditions. N'importe quel neuf aurait été en difficulté, observe l'ancien demi de mêlée internationale Guy Acosbury, sur les deux premiers matchs. Contre l'Irlande et l'Ecosse, il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer. Ça aurait été sévère de s'acharner contre lui. Contre l'Italie en revanche, on peut reprocher à la charnière dans son ensemble les choix effectués près des lignes en première période. Les propos de Patrick Arletta ont semblé s'inscrire dans ce constat. Vous n'allez pas me dire que la charnière du 15 de France est composée de mauvais joueurs, avait d'abord défendu l'entraîneur en charge de l'attaque avant d'affronter l'Italie. Mais après l'échec à Lille 13 à 13, il a fini par asséner dans un entretien à l'équipe, ils n'ont pas fait de très bons matchs et nous, on n'a pas su les mettre dans les meilleures dispositions. En écho à ce jugement, Fabien Galtier a donc tranché un choix en rupture avec le discours sur le cœur des hommes. Nolan Le Garec va enfin avoir sa chance après trois premières apparitions dans ce tournoi en tant que remplaçant. Un rôle dans lequel il s'est illustré par sa capacité à apporter du dynamisme au jeu des bleus. Ses partisans rappelleront notamment que c'est lui qui a décalé d'une passe au cordeau Louis Bielbiaret pour l'essai de la victoire en Écosse 16 à 20. Mais cette fraîcheur et ce coup d'éclat n'occultent pas les difficultés que lui aussi a éprouvées et les approximations qu'il a commises. Nolan a apporté ses qualités de vitesse et de vivacité quand il est rentré, juge Guy Acosbury, mais c'est vrai que lui aussi n'a pas évolué dans des conditions faciles. Fabien Galtier a peut-être envie de voir ce qu'il peut donner d'entrée de match. Un pari effectué donc au détriment de Maxime Lucu. De retour à Bordeaux la semaine dernière, aperçu lors de la réception du Racing dans un chabant où il brille habituellement. Le basque de Saint-Pé sur Nivelle est logiquement éprouvé moralement par cette situation. C'est dur pour lui, observe Guy Acosbury, mais il a du caractère. A lui de prouver que dans le rôle de finisseur, il reste le meilleur.